Alors, allons-y pour les quatre cavaliers. Il nous dit, il nous dit, alors je n'ai pas le texte, je n'ai pas eu le temps, parce que toutes ces choses sont, toutes ces informations, tout ça est non préparé, c'est fait de mémoire, parce que je n'ai plus du tout, dans ma situation de naufragé, je n'ai plus du tout mes bouquins en place, et voilà, j'attends de trouver un lieu où j'ai le droit de vivre, puisque je suis EHS, vous le savez, et donc les EHS n'ont pas le droit de vivre, ils sont déportés sans cesse, reculant devant les entêtes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les entêtes les exterminent. Donc je suis en sursis pour l'instant, je le précise, puisque le gouvernement Macron ne veut pas créer d'endroit où ils puissent survivre, donc ça veut dire qu'il veut les tuer, soyons clairs, et donc, puisque sinon ils trouveraient un endroit, puisqu'ils savent, ils le savent vraiment, que ces gens-là cessent totalement d'être malades s'ils sont dans le droit sans son. Je referme cette parenthèse, donc ce n'est pas des excuses, c'est comme ça, je ne peux pas avoir mes documents. Donc de mémoire, le texte vous le trouverez sur internet, je n'ai pas internet non plus, mais ou très peu, et donc il est dit qu'il y aura quatre cavaliers qui amèneront chacun quatre malheurs. Il y en a un, ce sera la famine, il y en a un autre, ce sera la pestilence, l'autre, il est dit qu'il amènera, alors je ne sais plus comment c'est dit, moi j'ai appelé ça secte parce que le mot utilisé, je ne sais plus ce que c'est, c'est des fausses religions, et je préfère utiliser le mot secte, et l'autre amène la guerre. Il dit, voilà les quatre cavaliers de l'apocalypse, c'est-à-dire les quatre ignorances fondamentales qui vont... Alors, quand on les analyse, on découvre qu'ils peuvent correspondre exactement aux quatre éléments, donc le mandala, si vous avez écouté les quatre accords toltèques, alors vous voyez, c'est extraordinaire parce que les quatre éléments se retrouvent aussi bien chez les amérindiens que chez les tibétains, alors qu'il n'y avait pas le téléphone portable ni internet à l'époque. Donc ça prouve bien que ce sont des invariants de la psyché humaine et qu'on peut les étudier en tant que tels. Alors, si vous vous rappelez, vous avez la ligne d'horizon ici, et donc le jour, là c'est sous le sol, c'est souterrain, et là c'est à la surface. Donc vous avez les quatre éléments. Du côté de l'est, ici, de là où se lève le soleil, vous avez l'élément d'urne, du côté du jour qui se lève, c'est l'élément où il y a le plus d'énergie, c'est le feu. Du côté de l'énergie qui se couche, qui va en descendant, et qui va vers le descendant qui représente l'autre, moi, l'autre, où vous avez l'air, et puis après on passe dans la couche souterraine qui sont les signes plutôt yin, qui sont la terre et l'eau. Vous avez, après le coucher, vous avez l'eau, c'est le moment du monde affectif, c'est le monde souvent, quand on rentre chez soi, vie affective, vie sexuelle, vie familiale, enfin tout ce qui peut tourner, il y a la mention inutile, si vous en auriez une inutile, mais voilà, c'est là qu'on rentre chez soi, qu'on est tranquille et qu'on va s'endormir et aller se coucher. Et puis après, le dernier élément qui se passe plutôt du cœur de la nuit jusqu'au réveil, c'est là où on est chargé physiquement par le sommeil profond, et ça c'est l'aspect terre, c'est le corps qui nous débranche complètement pour pouvoir recharger les batteries. Donc on a vraiment un cycle comme ça, le mandala feu, air, eau et terre, et on va s'apercevoir que ces quatre cavaliers correspondent à ces quatre éléments. Alors, quels sont-ils ? D'abord, on va étudier le premier, il s'appelle famine. Qu'est-ce qui a pu bien déclencher les famines dans le monde ? Si on analyse depuis le XVIIIe siècle à peu près, c'est la naissance du capitalisme tel qu'il a été construit maintenant, tel qu'il se... alors il est tout à fait différent maintenant, il a fait des tentacules, il est devenu très différent. Il ne faut pas taper là-dedans, c'est tout. Donc il est très différent. Le premier cavalier représente la famine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est organisé depuis le XVIe, un peu, XVIIe surtout, puis le XVIIIe siècle, la machine est partie à fond, et puis le XIXe siècle, c'est l'explosion. C'est l'explosion du système marchand, du système capitaliste, qui commence, et toutes les grandes théories du capitalisme commencent à cette époque-là. Comment amasser de l'argent, puisque c'est le secret du bonheur. On a bien compris. Alors, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Donc c'est à ce moment-là que l'individu va devenir très important, en droit, parce qu'il va devenir l'intellect qui peut accumuler, accumuler, accumuler sans arrêt de l'argent, pour lui tout seul. Donc, c'est à peu près à la même époque qu'un continent nouveau est découvert, Christophe Colomb et tout ça, mais surtout qu'il est colonisé, parce que Christophe Colomb, c'est un peu tôt, c'est la fin du XVe siècle, mais quand il commence à être colonisé, on a l'histoire du Mayflower, c'est vers 1620 par là, puis petit à petit les colonies, et puis l'accélération des colonies se fait vraiment plutôt au siècle suivant. Donc, tout ça, c'est l'idée, un nouveau monde est en train de naître, c'est donc l'Amérique, et dans ce nouveau monde, on va pouvoir installer notre croyance, une utopie possible de vivre tous en chrétien, en partageant tout. Mais pour cela, il va falloir tuer les Indiens, évidemment, parce que ce ne sont pas des bons chrétiens, et hop, ça commence, le délire commence, on va commencer à massacrer les peuples qui... Parce que, non, non, mais là, vous, vous n'êtes rien, puisque vous n'êtes pas chrétien, on retrouve surtout que vous n'êtes rien, qui est profondément le principe de l'antéchrist. Vous n'êtes rien, donc j'ai le droit de vous éliminer, puisqu'il n'y a pas de mal, puisque vous n'êtes rien, vous n'êtes que des peaux rouges, plus ou moins ensauvagées, donc il faut débarrasser le terrain pour prendre possession du terrain. C'est la possession, c'est la terre. Donc, les USA sont là comme pays symboliques. Je ne dis pas que le cavalier de l'Apocalypse, c'est les USA, encore comprenons bien, ce sont des principes, mais que les USA, en tant qu'histoire, et en tant que principe constitutionnel, que principe économique, vont être le pays qui va inventer l'économie la plus puissante, la plus douée, la plus efficace, par leur impérialisme, simplement à la fois territorial, parce qu'ils ont quand même agi sur des territoires quand même. L'Amérique du Sud, vous pouvez leur en parler, ils en savent quelque chose. Mais on a tendance à dire, ah oui, les Américains, il n'y a pas de colonie, sauf qu'avec la CIA, ils mettent un chef qui leur convient à la tête de tel ou tel pays, et ils font tomber, rappelez-nous, le 11 septembre, ah, le 11 septembre, oui, oui, non, je parle de l'autre, le 11 septembre 73, où la CIA a tué carrément un chef socialiste, qui n'était même pas communiste, qui était socialiste, qui allait amener le bonheur du peuple chilien, et qui était assassiné par Pinochet, sachant que tout ça a été commandé par la CIA, et par les Chicago Boys, ce qu'on appelle les Chicago Boys, c'est-à-dire l'école la plus en pointe du néolibéralisme moderne, et qui avait besoin d'un pays pour faire son expérimentation à grande échelle. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs ça a totalement échoué, bien que ça a fait monter l'économie du Chili à toute vitesse pendant un temps, mais on n'obtient rien par les massacres, et du coup ça n'a pas marché, on a commencé à prouver, en voulant prouver l'inverse, on a commencé à prouver que le néolibéralisme ne pouvait pas fonctionner, que ça allait poser des problèmes. Bon bref, donc famine, la famine est introduite, parce que quand le capitalisme arrive dans un pays, ils vous disent, non, non, vous vous comportez mal, vous ne savez pas vous nourrir, on va vous prendre vos terres, vous allez voir, c'est beaucoup mieux organisé, au lieu que vous soyez 10 à 15 sur un seul hectare, vous allez crever de faim, on va en mettre un seul qui va travailler, et vous allez voir, ça va produire beaucoup plus. Alors la question, et les 14 autres, ils font quoi ? Vous allez en ville, on va vous trouver un boulot, et là, ils se retrouvent tous en ville, dans les bidonvilles, et certains, s'ils sont sages, vont trouver un boulot, et les autres vont crever. Donc la famine a été fabriquée, en grande partie, il y avait des famines déjà, dues à des sécheresses, à des inondations, etc. Je ne dis pas que le progrès est mauvais en lui-même, je dis que le déguisement du progrès, c'est le capitalisme. On fait croire que le progrès vient par le capitalisme, alors qu'en fait, le capitalisme est une espèce de sensu, qui est collé sur le progrès humain, scientifique, de connaissance, tout ça, et qu'elle pompe son essence, en tant que progrès. Donc, là, c'est les Etats-Unis. Alors, j'ai marqué en dessous, je ne sais plus ce que j'ai marqué, alors, pour moi, la Grande-Bretagne et les USA, ça reste un peu un même royaume. L'indépendance des Etats-Unis, c'est faire en tant que colonie britannique, donc il ne faut jamais oublier ça, et il y a encore des correspondances très très fortes, entre la City de Londres, et puis la Bourse de Washington, Wall Street. Donc c'est très très en connexion, c'est les deux endroits où se fabrique le capitalisme, même s'il y a à Singapour, voilà, oui ? Est-ce que la famine, ce n'est pas finalement l'histoire de l'appauvrissement de la terre, par l'agro-industrie, l'agro-chimie et tout ça, bien sûr, il y a ça aussi. L'agro-chimie qui tue tout, et qui peut petit à petit, il y a des facteurs différents, mais en gros, ce qui affame les gens, c'est la distribution de la nourriture, qui n'est pas faite, c'est surtout ça. Et la distribution de la nourriture n'est pas faite, parce qu'il faut créer un prolétariat, vous lisez Marc, si vous comprenez, il faut créer un prolétariat qui soit à merci du patronat, sinon jamais personne n'accepterait de travailler pour ne pas avoir le fruit de son travail, comme ça se faisait dans les peuples primitifs. Là, il faut que la plus grande partie du fruit du travail se transforme en plus-value, pour permettre la croissance. Donc, cette plus-value doit être récupérée, malgré le désir de l'ouvrier, qui lui voudrait profiter des fruits de son travail. On lui donne des cacahuètes, pour qu'il ne se révolte pas non plus, pour qu'il ait de quoi manger, mais juste de quoi manger. Ou de quoi... Alors maintenant, dans la consommation, on a été plus loin, il a de quoi se vêtir, il a de quoi se couvrir, s'habiller, se chauffer, on a quand même changé. Mais la base, c'est que la pauvreté est déplacée vers les pays du tiers-monde. C'est-à-dire, on obtient notre... C'est ce qui se passe au Brésil, avec des pauvres bourgres qui vont à la mitrailleuse tuer les Indiens, parce que de toute façon, ils n'ont plus rien à bouffer eux-mêmes, et en tuant les Indiens, ils vont obtenir des terres pour peut-être planter du soja que paraît-il, les Occidentaux achètent pour le tortou de soja, pour nourrir les bœufs. Donc on a insisté, on voit très bien, est-ce qu'il faut accuser ce type-là avec la mitrailleuse qui va tuer les Indiens ? Ben oui, c'est pas un type sympa, mais lui-même, s'il ne le fait pas, il va crever de faim. Donc c'est très bien organisé. Donc le problème, c'est nous, qui voulons un biftec dans notre H7, et que demandons à l'abattoir de tuer le bœuf, puisque nous le consommons, donc d'en racheter un autre aux paysans, qui lui est bien obligé de le faire, puisque c'est ce qu'on lui demande, donc il fait des bédés. Oui, mais sur sa terre, il ne peut pas nourrir toutes ses vaches, il y en a trop. Donc il faut qu'il aille chercher les trois quarts de la nourriture sur des surfaces immenses, puisqu'on n'a pas suffisamment de surface en France pour fournir, on fournit de la viande suffisamment, mais pas, même pas non plus, on est obligé même d'en apporter, mais pas avec nos prêts comme on nous le fait croire dans la pub, et la vache dans la pub, oh la bonne viande de nos terroirs, ce n'est pas vrai, ils sont nourris à des tourtos de soja qui viennent de l'Amazonie, donc il faut bien couper l'Amazonie, puisque la surface qui est demandée est énorme, et donc le poumon vert de la planète, ce qui nous permettrait peut-être d'échapper aux changements climatiques ou de le retarder un petit peu et de faire que les générations suivantes, ceux qui sont enfants maintenant, puissent survivre quand ils auront 40-50 ans, on est en train de couper toute cette forêt et de tuer les indiens qu'il y a dedans qui la protègent, les gardiens de la forêt. Donc ça, c'est ce système-là qui fait ça, il faut bien se rappeler de ça. Donc c'est ça, c'est un pouvoir absolu de l'argent sur la vie elle-même. Alors sur le cas de l'année présente, j'ai oublié de dire à les USA, Trump était évidemment l'exemple le plus probant, mais Bush aussi, c'est-à-dire qu'en général le républicain moyen américain est très très attaché à l'argent et à ce que ça rapporte quelles que soient les conséquences humaines, c'est vraiment ce truc-là pousser à l'excès. Merci.